Bonjour à tous ! Salut ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Julie et ce sera pour une ouverture d'un nouveau panini. Alors il s'agit du Disney Princess Talent Merveilleux, je vous l'avais montré dans mon haul précédent assez grand où il y avait vraiment beaucoup de choses et du coup on va s'ouvrir aujourd'hui un petit blister de 40 stickers. On va pas ouvrir les deux autres parce que ça va faire sinon une vidéo beaucoup trop longue mais si ça vous intéresse et bien c'est parti ! Let's go ! Tu veux ouvrir lequel ? Tu choisis ? Bon, je suis... Allez, choisis ! Je suis là ! Ok, donc ceux-là on va se les mettre de côté, on les ouvrira un autre jour, en vidéo ou pas, je ne sais pas, si ça vous intéresse, dites-le en commentaire et puis on ouvrira les autres en vidéo. Et donc on va se séparer les petits stickers. Donc du coup dans celui-ci, Disney Princess Talent Merveilleux, j'ai pris 3 blisters parce qu'en fait il y a 219 stickers à collectionner alors que d'habitude les paninis c'est plutôt 180 à peu près, donc là il y en a vraiment beaucoup plus. Donc j'en ai pris plus d'un coup pour pouvoir le compléter un maximum avant de faire des échanges. Et donc là c'est vraiment sur toutes les princesses, vous avez Aurore, Tiana, Blanche-Neige, vraiment vous avez tout le monde et je trouve que c'est... La princesse et la grenouille. Bah Tiana, oui, c'est la princesse et la grenouille, ma chouchou. Ah ouais ! Rebelle, réponse, Ariel, donc voilà. Voyez, réponse c'est plutôt sur la créativité, Rebelle ça va être le tir à l'arc, Ariel ça va être je ne sais plus quoi, enfin voilà, Belle ils vont sûrement mettre la lecture et tout, donc je pense que c'est super sympa. On va se les ouvrir et puis il y a prend les cholera, donc voilà. Donc on les ouvre tout d'un coup ? Bah tu ouvres, on ouvre chacune une pochette ? Tu commences ? Alors là je ne sais pas du tout s'il y a des brillantes, des veloutés, enfin je ne sais pas du tout s'il y a des... Si il y a des brillantes, je dirais. Attends, tu m'avais dit qu'il ne fallait pas spoiler. Et bah essaye de les mettre derrière si tu veux. Donc on a Rebelle. Sympa, elle est en robe bleue ? Oui je crois que... D'accord, d'accord. Non je ne sais plus pourquoi elle est en robe bleue. Non mais c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh c'est dans la princesse et la grenouille. Oui c'est ça. C'est le restaurant. Bon là on attend le tien qui ne fait pas de mise au point. Sympa. Donc oui la princesse et la grenouille. Belle. Ouais. Bah la belle et la bête. Ouais. Très très beau. Toujours la belle et la bête. Ah ouais, l'hiver comme ça. Elles sont très très belles. Elles sont super belles les cartes. Et non, il n'y a pas de mystère comme les autres. Bah peut-être qu'il n'y en a pas dans celui-là. Des effets. Il n'y en a peut-être pas dans celui-là, c'est tout. Donc là c'est les sept mains avec Blanche-Neige. Ouais. T'as vu c'est sympa, il y a un petit nœud à chaque fois dans l'angle des petites cartes. Ouais, pour Blanche-Neige c'est un petit nœud. Pour la belle et la bête c'est une rose. Pour la princesse et la grenouille c'est... Ah, c'est un hennifère. D'accord. Et pour Rebelle il n'y en a pas. C'est peut-être une carte. Bah c'est une carte portrait ça, c'est pas dans les premières peut-être ? Page 5, si. D'accord. Ok. Alors c'est parti. Moi j'ai ouvert mon petit booster le temps que Julie vous présentait ses cartes. Donc hop. Nous avons... C'est Maurice le père de Belle ça non ? Je ne sais pas. Merci Julie. Donc ça je pense que c'est Maurice le père de Belle. Ensuite nous avons un petit bout de quelque chose... Donc c'est une malle et là je dirais que c'est Saint-Plein, un des sept nains. Et puis il y a un petit nœud, c'était Blanche-Neige le petit nœud il me semble. Tu vois ? On dirait Saint-Plein. Pourquoi il y en a plusieurs là ? Ah bah peut-être qu'il y a plusieurs personnages dessus. Mais du coup là je dirais que c'est Saint-Plein, un des sept nains. Ensuite on a la bête. Bah dis donc on a beaucoup de la bête d'un coup là. Ouais. T'en as eu pas mal toi. Ensuite... Oh elle est belle ! On a Ariel. C'est un coquillage pour Ariel. Ouais. On a Ariel et le prince Eric. Super sympa. Et en dernière carte nous avons... Ah bah tu vois un petit peu holographique. T'as vu ça fait des paillettes ? Ah bien ! On a une partie des sept nains. Donc avec Timide, Hatchoum, Saint-Plein et Prof. C'est ça ? Je ne connais absolument pas les noms. Moi pour Disney je suis pas calée en Disney. Eh mais on va t'apprendre ça ma chou. Donc voilà on a des petites... On a un petit peu des scintillantes comme ça. L'effet est super joli. C'est la première fois que j'ai des paninis avec cet effet là. Ouais j'avoue. C'est partout ou c'est que sur le mur ? Non non c'est partout. Ah ouais ! Ah là on voit bien, regarde sur la caméra. Oh oui ! C'est super sympa. Ça c'est cool. Et on n'a pas encore de double. Donc ça va. Ouais. Encore heureux parce qu'en deux petites pochettes, ça aurait été un peu dommage. Ah si il y en a qui brille. Je viens de me spoiler. Ah bah tu retournes et tu nous montres pas. Ok. Je peux commencer ? Vas-y vas-y. C'est à ton tour de toute façon. Oh je viens de me spoiler. Mais non mais moi j'ai pas vu. Vas-y. Alors. Oh c'est un petit frère de rebelle. Ouais. Attends monte un tout petit peu, t'es pas tout à fait dans le cadre. C'est un arc pour rebelle. Oui mais il y a un peu plus de motifs. Tu vois en bas il y a peut-être un petit ours aussi non ? Ouais. Tu vois en bas il y a un arc et un petit ours. Super sympa. J'ai bien les petits dessins qui rappellent. Les dessins sont très très beaux en tout cas. Alors ça c'est un portrait de Ariel. Ouais. Ouais. Attends je te mets la mise au point. Voilà. Ah elle est trop belle. Elle est super belle ouais. Grave. Donc là ça doit être un P quelque chose du coup. Ouais P1. Tu vois c'est la page de portrait ça. Ouais ça aussi je pense que c'est un portrait. Ça c'est le prince Novin. Peut-être pas tout à fait portrait. Bah si c'est l'une des premières. Si si. C'est le prince Novin. Yep. J'aime bien la princesse la grenouille. Oh c'est trop beau. Grave c'est bien. Elle est belle. C'est quoi ça fait un plastron t'as vu ? Grave. Ça ça doit être réponse non ? Ouais je pense. La peinture. Ouais ça doit être ça. Et elles sont super lisses. Enfin les cartes elles sont tu vois. Elles sont très très lisses. Et celle-là je me suis spoilée c'est une carte double. Oh ! Dis donc. C'est super joli. C'est une carte miroir. Ouais. Bonjour. On nous voit dessus. Ah ouais ? Ouais. Ouais. On voit ton téléphone. Coucou. Je suis là. Ouais ouais on t'a vu. Ah oui d'accord. Donc ouais ça ça doit aller au milieu ou quelque chose comme ça. Pas mal pas mal. On verra bien ce que c'est. Et donc pour ma part. Qu'est-ce que nous avons là ? Alors. Cendrillon. Cendrillon. Ah j'ai vu. C'est la première qu'on a de cendrillon. Très sympa. Donc cendrillon là on a une citrouille et les petites souris. Mise au point. Là on a les petites souris qui dansent. Ça doit être Gus et Jack. Ensuite on a une rebelle. Qui joue à cache-cache avec ses petits frères. Il est là. Ah ouais. J'ai même pas dit. Hop on a un portrait. On a Belle. Qui est vraiment très très belle pour le coup. Ensuite nous avons encore Belle. Très très sympa. Et en dernier nous avons... Ouh. Oh là. Oh. Tu vois la matière. Celle-là elle est ultra pailletée. Ouais grave. Alors celle-là elle est... Bah elle fait un peu tissé. Tu vois celle-là c'est du tissu un peu. Ouais. Elle est très... Alors elle est magnifique cette carte. Pour le coup elle est peut-être un chouïa trop pailleté le fond. Non je ne sais pas. Mais elle est super belle. Elle est magnifique. Bah à ton tour ma chouchou. Tu peux prendre un petit. Elle est trop trop belle. J'adore. Et là il y a presque tout le monde. Il y a Lumière, Big Ben, Zip et Madame Samova. Et puis il y a la Belle et la Bête. C'est la théière Madame Samova. Hop. Super beau. Alors. Vas-y. Waouh c'est Ariel. Et bah on l'a déjà eue celle-là. Ah bon ? Ouais je crois bien. C'est moi qui l'ai eue tout à l'heure il me semble. Regarde. Ah ouais. Premier double. Et puis elle est belle. Elle est super belle. Je la mets là-bas. Ouais t'as raison. Oh. Oh Ariel. Elles sont trop belles. T'as vu il y a des cercles à coller. Tu vois celle-là c'est un cercle. Ouais. Hop. Elle est super... Ariel c'est une de mes princesses préférées. Elle est trop belle. Ouais. J'aime trop. Super belle cette carte. Ma belle. En pleine lecture. Ouais. Et tu vois là le logo de belle c'est la rose et lumière. Petit chandelier. Grave. Elle est belle. Aurore ? Ouais. Je suis forte. Et c'est qui Aurore ? C'est dans quel film ? La belle ou la Bormon ? Viens. Et voilà c'est ce que j'avais vu. C'est encore une pailletée. Ah ouais. Donc en pailletée on a deux trucs. On en a des différentes. On a les... T'as les pailletées. Argentées comme t'as eu tout à l'heure. Et t'as celles qui sont un peu magiques tu vois. T'as les très paillettes et celle-là c'est plutôt holographique je dirais du coup. Elle est super belle. Ouais grave. Magnifique. J'ai hâte de les coller dans le bouquin dis donc. Allez hop. Pardon. Je t'ai tapé. A mon tour. On a Ariel et Sébastien. Ouais. Super. Donc là c'est un coquillage et une petite étoile de mer. Les petits logos. Ouais. On a le portrait de Tiana. Super. On a pas mal de portraits. On a de quoi remplir. Super beau. C'est cool. Là on a la belle et la bête. Avec les oiseaux. J'adore cette scène dans le film. Pendant l'hiver. Moi je sais pas je m'en suis un peu. Magnifique. Ensuite. Ah on a un nouveau petit plastron comme ça. Et là il y a de l'eau. J'ai hâte de voir en fait ce que c'est. Ça fait un peu Reine des Neiges ça non ? Non mais je dirais que c'est Ariel. C'est de l'eau. C'est Ariel je dirais. Et oh on a une tissée encore. Bien pailletée. Elle est un peu moins pailletée que la belle et la bête tout à l'heure. Mais c'est Tiana. Elle est magnifique. Tiana aussi j'adore. C'est une de mes princesses préférées je dirais. J'ai hâte de voir à quoi ça sert les sortes de boucliers. Ouais les petits plastrons. Bah on verra bien quand on le collera dans le livre. Ouais. Sympa. Super sympa. A ton tour. A mon tour. Alors. C'est ton dernier petit paquet ? Ouais. C'est Sébastien non ? Oui c'est Sébastien. Super j'adore. C'est Sébastien ou Sébastien ? Non c'est Sébastien. Sébastien d'accord. Sébastien le crabe. Et ça j'adore cette partie dans le film là. C'est quand il chante sur le bateau de la chanson. Chalalala. Et moi je suis pas aussi calée que toi. Les Disney en fait je les connais que de nous. Et bah on rattrapera ça. Donc là c'est un portrait ? Oui. Le portrait numéro 2. Ah ouais sympa. Mais les portraits on va peut-être tous... On en a pas mal hein ? Ouais grave. Super cool. J'ai hâte de les coller. Donc là c'est Cendrillon. On en a pas eu beaucoup des Cendrillon. Non Cendrillon on la voit pas beaucoup. C'est le deuxième hein ? Ouais. Ah bah quand on parle de Cendrillon. Mais on l'a déjà eu tout à l'heure celle-là non ? C'est pas un double celle-là ? Non je crois pas. On verra après. Ouais. Sympa. Et encore un plastron. Elle est super... Mais non c'est pas un plastron c'est une couronne non ? Ouais. Mais attends ça fait bizarre parce qu'il y a pas de truc à découper. Mais non c'est juste la carte complète celle-là. Ah ouais. Elle est pas pareille celle-là c'est une spéciale encore. Elle est magnifique. Tiens t'aime. Bien. Elle est super jolie. On aura eu des très 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 belles cartes. Hop là. Donc qu'avons-nous par ici ? Ah. On l'a déjà. Donc ça ça doit être le petit blason de réponse. Oui. Qu'on a déjà eu. Ah. Celui-là on l'a pas eu. Et bah celui-là ça doit être Tiana. C'est de la cuisine. Ouais. En plus il y a du vert d'alerte c'est ça. Ouais. Ça c'est super beau. Celui-là elle est belle ouais. Très très beau. Tipe. Reviens par là. Donc là on a Belle. On en a pas mal de Belle quand même. Ouais. Je trouve que ça c'était vraiment un blister avec beaucoup de... Ah bah regarde. Quand on parle du loup. Ah ouais. Belle et Zip encore une fois. Et on termine. Oh. Holographique non ? Holographique avec encore des 7 nains. Donc là on doit avoir Hachoum et Simplé. Parce que là il a un gros nez rouge donc je dirais que c'est Hachoum et Simplé. Qui tient sûrement la main de Blanche-Neige. Ah ouais elle doit être en deux parties celle-là. Peut-être en trois on sait pas on verra bien. Ouais. Donc super sympa. Et bah on va se les trier. Ouais. Et puis on va les coller. C'est parti ? Ouais. Alors voilà on a collé toutes les cartes dedans. Donc sur 40 stickers ouverts on en a 3 de double. Donc les voici. Si vous êtes intéressé pour des échanges n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Ma boîte mail est toujours en barre d'infos. Sinon bah on a un bon quota parce que bah comme c'est le début on a toujours... C'est toujours bien. Donc on a que 3 doubles sur 40. Mais bon sur le prochain blister à mon avis ça va pas du tout être le même quota. Parce qu'à chaque fois bah plus on en ouvre plus on a de doubles forcément. Du coup le carnet se présente comme ceci. On a commencé à en coller. Donc la première page elle est assez rigolote. Il y a des petits plastrons. Et ensuite par dessus on pourra coller d'autres petites gommettes rondes comme ceci. Mais nous n'en avons pas eu. On a eu pas mal de... Donc la première princesse présentée c'est Ariel. Son talent c'est la nage apparemment. Ariel nageuse étoile. Ensuite on a une créatrice de bijoux sous la mer. Donc à chaque fois on a 2 talents par princesse je dirais. Il m'en a eu pas mal quand même d'Ariel. Ariel ouais on l'a quand même bien complété. Ensuite on a Aurore une voix mélodieuse. Donc Aurore bah là on a rien du tout sur cette page-ci. On a juste celle-ci. Donc Aurore une fleur rare. Ensuite on a une surprise pour Aurore. Et on a toujours pas eu de cartes non plus. On a eu 2 là-bas. Comment ça ? Mais non ! C'est l'image. Ah d'accord désolé. C'est pas les cartes du tout. Donc à chaque fois il y a des petits jeux également. Là on a un petit... Un petit labyrinthe. Ensuite La Belle et la Bête par contre là on en a eu pas mal. Donc là on a Danse avec Belle. On en a 2. Là on en a 3. Invention, Bricolage et Lecture. Ensuite on a l'album Souvenir. On en a encore 4. Donc là on en a quand même pas mal. Après on a une équipe fantastique avec Blanche Neige. Donc on en a eu 2. Donc là on en a eu une de plus. Et en plus on en a eu 2 holographiques. Avec les petits sentiments. Là on a Promenons-nous dans les bois. Hop là on en a une de plus. Alors là au milieu c'est comme un jeu de loi avec pas mal de cartes. Et là on a eu pas mal de portraits. On en a eu 6 sur 16. Parce qu'en fait il y a une double page ici. Et on a eu 9 in tout seul. Voilà pour ceci. Donc c'est un petit jeu. Ensuite nous avons Cendrillon, Mode et Créativité. Donc le petit diadème de Cendrillon, la carte super jolie, très 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 brillante, elle était ici. On en a eu que 3 je crois. Oui, on en a eu que 3 dont une double. Donc là on a Calin pour tout le monde, pour Cendrillon. On a des petits coloriages de temps en temps également. Le pire c'est Réponse. Alors la réponse, on a eu que le petit plastron de Réponse. On a eu en double d'ailleurs. Vive la créativité. Et on n'a rien eu d'autre. Ouais. Rien de rien du tout. On a eu Tiana ici. Donc le petit plastron et l'autre petit truc. Tiana, un talent pour les douceurs. Du nez pour les affaires. Donc voilà. Hop. Ensuite là, on a eu le look parfait. On en a eu une tissée. Rebelle, on n'en a vraiment pas eu beaucoup non plus. Deux. Hop. Voilà les deux. On a encore un petit coloriage juste ici. Très sympa. Et voilà. Et donc on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous dit à très très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501